Le sevrage tabagique Oui, le sevrage tabagique c'est une excellente indication d'une démarche par hypnose. Chaque praticien a bien sûr sa façon de procéder, il y a les tenants de la séance unique, il y a les tenants de la progressivité, à 2, 3 ou X séances. En fait il y a plusieurs protocoles, on pourrait dire comme ça. En revanche, ce qui me paraît très important de dire à propos du sevrage tabagique, c'est que le tremplin de la réussite d'une démarche par hypnose, c'est avant tout la motivation. Quand on parle de volonté, je montre la poubelle et je leur dis d'aller mettre ça à la poubelle. La volonté n'a rien à voir avec le fait de s'arrêter de fumer. Ce n'est pas le « je veux m'arrêter » qui va nous permettre de tourner la page. Il faut que chacun trouve sa bonne raison de tourner la page du tabac. C'est-à-dire que le degré de motivation, le degré de désir soit à son plus haut niveau. Alors si c'est ce que ressent la personne, si elle a trouvé réellement sa bonne raison de s'arrêter de fumer, alors là, allez-y, c'est le meilleur tremplin qui soit pour qu'en une, deux ou X séances, le sevrage fonctionne parfaitement avec un arrêt immédiat et dans la durée. Oui, oui et non. Oui, très bonne indication de l'hypnose. Une fois, bien évidemment, qu'on a éliminé toutes les causes organiques. La plupart du temps, quand le médecin, à force de vous recevoir et de poser des questions, vous dit « c'est dans votre tête ». Bon, alors dans ce cas, on fait appel à l'hypnose, soit pour mettre en lumière une éventuelle origine conflictuelle, soit pour abaisser le niveau de la douleur. Et là, effectivement, le confort de vie se trouve totalement transformé, surtout quand on prend la peine en tant que praticien d'enseigner très rapidement, enfin, dès le départ au patient, une technique d'auto-hypnose afin de lui offrir une autonomie maximale. D'une façon unanime. Oui, j'ai envie de dire que d'une façon unanime, les phobies sont considérées comme une très bonne indication d'une thérapie par hypnose. Simplement, deux choses importantes à dire à propos de la phobie, c'est que, peut-être encore davantage que d'autres limites ou d'autres pathologies, la phobie souligne vraiment le caractère unique, singulier, de chaque patient et montre qu'il faut nécessairement à chacun d'eux une approche personnalisée et un temps unique pour se débarrasser de cette limite. On peut, effectivement, estomper considérablement, voire faire disparaître, parfois, une phobie en deux ou trois séances et d'autres patients vont avoir besoin de davantage de temps pour évoluer et, en quelque sorte, se désensibiliser de leur phobie. La deuxième chose importante à dire pour ceux qui sont au-delà de l'hypnose purement symptomatique, c'est que la phobie, c'est quelque chose qui a une fonction dans notre économie psychique. Ça a une utilité, même si le mot peut choquer à propos de quelque chose qui est aussi handicapant. Et que, donc, en fonction de la structure du patient, structure au sens analytique, on ne va pas agir n'importe comment avec une phobie. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'y revenir quand on évoquera des techniques plus hypno-analytiques. Alors là, attention. S'il s'agit d'une dépression réactionnelle, je réponds sans hésiter oui. Les résultats sont excellents, rapides, durables. En revanche, s'il s'agit d'une dépression plus profonde, genre dépression endogène ou constitutionnelle, alors là, il faut avoir l'humilité de considérer l'hypnose uniquement comme un outil thérapeutique parmi d'autres à inclure dans la prise en charge du patient dépressif. C'est-à-dire que la technique hypnotique ne remplacera jamais, pour ces patients-là, spécifiquement un traitement par antidépresseur ou une psychothérapie de longue durée, quelle que soit sa forme. Donc, on va considérer dans ce cas-là l'hypnose comme une alie est très précieuse, d'abord par le fait qu'elle peut faire remonter un matériel refoulé, et aussi parce qu'elle permet d'instaurer une relation psychothérapique positive. Donc, oui à une thérapie par hypnose, exclusive ou non dans la palette du thérapeute, en fonction du fait que la dépression est soit réactionnelle, soit constitutionnelle. Ah, le sujet par excellence avec l'hypnose, ou presque, le sujet de tarte à la crème, est-ce qu'on peut perdre du poids par hypnose ? Alors, je voudrais tout de suite faire une différence essentielle entre perdre du poids et modifier des comportements alimentaires. Dans mon esprit, avec une technique comme l'hypnose, la perte de poids n'est que la conséquence d'un processus sur lequel on travaille en hypnose. Et ce sur quoi on travaille en hypnose, c'est le ou les comportements alimentaires qui, aux yeux du patient, sont à l'origine de la prise de poids. Si le patient est capable d'identifier ce comportement ou ses comportements, exemple, je ne peux pas m'empêcher de manger des tablettes de chocolat par jour, quand je vois des cacahuètes, il faut que je mange le kilo de cacahuètes, sinon rien, etc. Donc, si le patient est capable d'identifier avec précision le comportement qui, selon lui, est à l'origine de la prise de poids, alors nous allons travailler sur le comportement en question, et la perte de poids sera la conséquence logique. Deuxième chose importante, j'ai envie de dire que dans une démarche de souhait de perte de poids, encore plus que dans d'autres objectifs thérapeutiques, l'hypnose doit impérativement respecter l'individu, respecter le patient. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que le praticien tienne compte du mode de vie de son patient, de ses impératifs familiaux, de ses obligations professionnelles, de son rythme de vie et d'alimentation, etc. Pourquoi ? Parce que pour que ça marche, l'hypnose ne doit pas interdire. Elle doit influencer, orienter notre alimentation. L'hypnose ne doit pas imposer un régime. Elle doit proposer une alimentation différente, plus équilibrée. L'hypnose ne doit pas enfermer le patient dans un cadre rigide qui le couperait sur le plan social. Elle doit lui apprendre à développer une véritable souplesse alimentaire. Et là, on va avoir des modifications d'ordre comportemental qui vont se réaliser sans effort, sans brimade, sans interdit, sans contrainte, sans honte et surtout, surtout, par rapport à tous les régimes que vous connaissez, sans ces épuisants calculs de calories qui font la plupart du temps rechuter la personne la plus motivée qui soit. Eh bien, ça fait pas très longtemps en France que la notion de douleur est prise au sérieux. dans le milieu hospitalier. Et même si la France possède maintenant de nombreux centres antidouleurs, on ne peut pas dire que l'hypnose ait réellement trouvé sa place dans la palette des techniques de lutte, de traitement contre la douleur. par rapport à d'autres pays qui nous environnent, on fait un peu figure de parents pauvres. On sait que les dentistes commencent à l'utiliser en lieu et place de l'anesthésie chimique. On sait que pour des interventions lourdes, quelques hôpitaux en France sont en pointe, alors que, par exemple, en Belgique, l'hypnose est entrée depuis très longtemps dans le domaine des interventions chirurgicales. Pour ce qui est de la douleur au quotidien, dans la vie quotidienne, et notamment de la douleur chronique, alors, oui, l'hypnose est un outil en or. D'abord, l'hypnose permet de réduire la perception douloureuse d'une façon très significative, tout en conservant, c'est important, au signal douloureux, sa valeur défensive. Et là, on se rend compte que le confort de vie du malade se trouve considérablement amélioré. Deuxième chose, l'hypnose constitue une alternative importante à l'anesthésie, quand il s'agit d'une anesthésie, lorsque celle-ci est soit dangereuse, soit impossible, que ce soit une anesthésie pour intervention chirurgicale, ou que ce soit à cause des effets secondaires de telle ou telle médication. Donc, une alternative précieuse. Ensuite, grâce à l'apprentissage d'une technique d'auto-hypnose, l'hypnose va donner au patient une autonomie, comment dire, qui va apporter confiance, qui va apporter indépendance à la personne. Et c'est quelque chose de très précieux pour un douloureux chronique. Enfin, si la douleur est d'ordre plus psychosomatique, alors certaines techniques d'hypnose vont nous permettre de partir à la recherche d'éventuels traumatismes anciens, de les faire remonter à la mémoire, de les exprimer avec beaucoup d'émotions la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle l'hypnose cathartique. Et dans ce cadre-là, l'hypnose est un outil de choix. Pour le stress, je vais vous répondre à peu près la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la perte de poids et la modification des comportements alimentaires. Il y a deux choses concernant le stress. D'abord, il faut identifier les sources de stress dans la vie, dans l'environnement du patient. Et savoir si, oui ou non, il a une prise possible sur cette source de stress. Ça, c'est pour moi la première étape. S'il a une prise possible, une action possible sur cette source, alors sa responsabilité, c'est d'agir sur la source en question pour réduire le niveau, ou annuler complètement, le niveau de stress ressenti. Bien. Si en revanche, et ça arrive hélas, la personne n'a strictement aucune prise sur cette source de stress, alors on va lui apprendre à agir directement sur les conséquences du stress sur lui, c'est-à-dire sur son ressenti, sur ses effets, aussi bien sur le plan physique, somatique, que sur le plan psychique. Et là, soit le praticien décide de garder son patient captif à vie, du moins tant que la source de stress existe, et donc va en quelque sorte le bercer, le rassurer, faire dégonfler les effets du stress séance après séance, ou alors, ce qui me semble quand même plus judicieux, plus éthique, c'est de donner le plus rapidement possible, par une technique de mot de passe, ou peu importe, une espèce de clé que le patient gardera sur lui, ça peut être un mot, ça peut être un geste, ça peut être une couleur, une pensée, un objet, enfin n'importe quoi, qui va devenir une encre lui permettant, au moment où les effets du stress commencent à monter, comme les effets de la douleur, quand le patient sent les effets de la douleur monter, à ce moment-là, d'agir et de déconnecter, de remettre en quelque sorte tous les paramètres physiologiques à zéro. Et ça, sur le plan de l'autonomie, c'est quelque chose d'irremplaçable, irremplaçable. C'est vrai, ce sont des situations que l'on rencontre, effectivement, pas très souvent, mais ça arrive. Et alors, par rapport à cette préoccupation, l'hypnose peut répondre de plusieurs façons. D'abord, je dirais que pendant les mois qui précèdent l'accouchement, on peut travailler sur la réduction de l'anxiété et sur la détente de la zone du bassin. Parallèlement, ça, on va apprendre, encore une fois, à la future maman, une technique d'auto-hypnose qui lui permettra le moment venu de retrouver toute seule la détente physique et la détente psychique attendues. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle pourra vivre pleinement les joies de son accouchement sans que l'anxiété ou l'anticipation de la douleur vienne créer des tensions psychiques ou physiques. Bien. Deuxièmement, on peut aussi, c'est une démarche complètement différente, abaisser le seuil de la sensibilité de la zone qui nous intéresse. Alors attention, quand je dis ça, il ne s'agit pas d'anesthésie puisque nous avons besoin de contractions utérines pour que l'expulsion du bébé puisse avoir lieu. Néanmoins, on peut abaisser la sensibilité dans cette zone un peu comme pour une anesthésie dentaire chez le dentiste. C'est pareil, vous savez, une heure plus tard, une heure après l'anesthésie, vous avez encore cette espèce d'engourdissement qui ne vous empêche pas de mâcher vos aliments mais qui fait un peu carton dans la bouche. Donc cette formule-là peut très bien être réalisée avec le thérapeute présent aux côtés de la maman au moment de l'accouchement quand c'est possible et bien évidemment après un certain nombre de séances de préparation. Ou alors sans la présence du thérapeute ce qui est le cas la plupart du temps mais dans ce cas-là avec une technique d'auto-hypnose enseignée par avance et pendant un certain nombre de séances. Le troisième âge ou le quatrième maintenant c'est une période de la vie qui se caractérise par des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte d'une façon spécifique dans l'approche hypnotique. On ne peut pas se contenter d'une séance de bisounours comme j'appelle ces séances où on se contente de bercer de rassurer etc. Pourquoi ? Parce que le troisième âge c'est d'abord le moment où la vie professionnelle s'arrête et donc avec ce phénomène un rôle social en quelque sorte arrive à son terme et avec ce rôle on perd une reconnaissance une reconnaissance de la part d'un environnement plus ou moins proche on était pendant toute notre vie active un maillon en quelque sorte de la grande chaîne humaine des travailleurs et voilà que soudain nous sortons de la chaîne et là le vide l'absence l'inutilité la non reconnaissance l'insuffisance sont autant de sentiments auxquels la personne peut se trouver confrontée si elle n'a pas pris la peine de préparer l'après retraite et donc la personne va se retrouver sans mouvement sans action très très souvent sans désir bien et puis la deuxième chose importante à prendre en compte c'est le temps le temps qui passe et qui inexorablement nous rapproche d'un terme inéluctable et ce terme inéluctable plus on avance dans la vie et plus nous y pensons alors avec ces deux éléments j'ai envie de dire que cette période de la vie peut être négociée avec davantage de légèreté davantage de joie et qu'un accompagnement en hypnose avec des techniques très différentes les unes des autres peut s'avérer quelque chose de très utile très précieux ça va permettre à certaines personnes de faire le point le bilan de cette première tranche de vie avant d'en tirer les conclusions et d'ouvrir une nouvelle page du livre de leur vie ou alors chez d'autres personnes c'est une thérapie qui peut s'inscrire dans la durée et procurer des bienfaits réguliers pendant un temps relativement long de la durée de la durée de la durée – Sous-titrage FR 2021